Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regrouper tous les Five Nights at Freddy's en une seule vidéo. Au début j'avais prévu de faire une vidéo réaction à des animations, y'avait pas trop de trucs intéressants, alors je me suis dit sur quoi est-ce que je vais pouvoir réagir. Et là je me suis dit bah pourquoi pas réagir à des trucs officiels de FNAF, c'est-à-dire à tous les trailers de Five Nights at Freddy's. Du premier jusqu'au dernier trailer, on va bien voir ce que ça va donner. Mais personnellement je ne les ai pas tous vus, en fait quasi aucun. Je crois que j'ai vu celui de Hellpointed 2, le premier bien évidemment, probablement le 2, et le trailer du film. Je vais pouvoir donner mon avis, voir à quel point l'époque c'était bien. Ouais parce que la nostalgie maintenant c'est n'importe quoi. Avant que la vidéo commence, quels sont ces deux animatroniques ? Et maintenant on peut commencer la vidéo. Dans la tier list, y'a aux alentours de 30 vidéos, et je peux vous dire que ça va être long. Ça va même être très très long. Le tout premier trailer sorti y'a 10 ans de la part de IGN. Et oui les amis, IGN avait approuvé le projet de Scott Cawton, franchement masterclass. Il dure 34 secondes. During the day, it's a place of joy. Durant le jour, c'est un endroit de joie. But you aren't here during the day. Oh boy ! Ah franchement ! Franchement ! Ouais pour l'époque c'était vraiment effrayant quand même. Five Nights at Freddy's. Cinq nuits chez Freddy's. Et en vrai... Ah on passe direct à la suite, ok. Y'a même pas de... Ok, y'a pas de transition, pas de transition. Donc là c'est le trailer PS4 je crois. Elle pointe aide. On cherche de l'aide. Ouah ! Sur PS4 c'était déjà beaucoup plus beau. On a vu déjà qu'il y a une sacrée évolution entre les deux. C'est un peu en HD en fait. Oh la 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 la, dinguerie ! Eh mais quand on y pense, c'est passé trop vite. Là ça fait dix ans que ce jeu il est sorti. Et en vrai c'est juste du point and click. C'est une image qui bouge. Non Golden Freddy, qu'est-ce que tu me veux ? Ah franchement Banger. Franchement c'était... C'était quelque chose quand même. On est sur le trailer de FNAF 2. Eh mais ça... Y'en a beaucoup qui le savent pas. Mais durant cette chanson là... Eh bah y'a un message secret si on retourne la musique. Si on la tourne à l'envers. Hello, hello ! On est toujours sur du point and click à ce niveau là. Ah la la, with the red Freddy. With the red Foxy bien évidemment. Et là ce sera l'arrivée des Toys. Donc ça c'était y'a neuf ans. Et ça je crois c'était l'arrivée du coup de Puppet qui a vraiment effrayé tout le monde. Et aucune porte. Avec le 2 qui apparaît. Ok donc là on est sur la même chose que sur le premier. C'est à dire que bah du coup on passe à la PS4. Donc je pense que ce sera la même chose avec FNAF 3. Donc ouais en fait, ouais c'est la même chose. C'est exactement le même trailer. Et bah on passe directement à la suite alors. Five Nights at Freddy's 3. Eh celui-là je l'ai pas vu hein. Celui-là je l'ai pas vu. Il revient. Comme toujours. En fait ça c'était... Ça c'était fou parce que à ce moment là nous on jouait mais on comprenait pas qu'il y avait un lore derrière. Enfin pour certains. Moi honnêtement je jouais à ça, je me disais pas que c'était le retour de William Afton. Ouais mais en fait du coup c'était une version fantôme. We have a place for him. Ouais et ils vont revenir en tant que fantôme. Pour des screamers qui ne vous tuent pas, ils vous traumatisent juste. What ? Springtrap. Five Nights at Freddy's 3. Ah. Avec le petit screamer de Springtrap évidemment. Ah Masterclass. Franchement. Ah frère. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il existe ce trailer. Il y a écrit 9 ans ici. On passe à FNAF 4. Et là ils ont pas intérêt à me décevoir. Et je l'ai pas vu celui-là. Ah ouais c'est la qualité HD là. C'est... En 160p là. Mais franchement c'était vraiment mon préféré celui-là. Quel jeu est-ce que vous pensez que vous jouez ? Je me suis dit mais... Wouah ! L'idée derrière le jeu. Genre le fait de se déplacer. T'es un enfant. T'es en train de... Bah tu dois survivre. Sinon tu meurs. Avant c'était tu fermes pas la porte. Tu meurs. Tu t'entends pas les respirations. Tu meurs. Tu regardes pas le... Le placard. Tu meurs. Etc. Etc. T'avais tout le temps de la pression dans ce jeu. Et ouais même... Ah les Friddles frères. Ça c'était... Ça c'était quelque chose aussi hein. Les... Les screamers les plus effrayants ça vient de FNAF 4. Je veux rien savoir. Et là le trailer de PS4. Est-ce que déjà la qualité est mieux ou pas ? Ok. Oh ! Beaucoup mieux la qualité. Ah ouais. Là c'est déjà beaucoup mieux. Mais c'est le même. Donc on va pas le re-revoir. À part si... Ouais non c'est le même. Dommage qu'ils ont pas fait des trucs différents. Après Flem t'as capté. Donc là c'est FNAF World. Alors FNAF World c'est un spin-off. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais on va regarder quand même. Après tout c'est tous les trailers de FNAF. Alors moi celui-là je l'ai pas vu. Ok. Vous vous posez la question. Un jeu en 2D. Ok. Ok donc là on ne fait que rentrer dans des yeux. Je ne comprends pas. Quel est le message derrière ça ? Ok. Ils vont me hanter. Mais pourquoi ? Oh oh Foxy maintenant. Ok. Est-ce que lui aussi il va me hanter ? Mais but now... Oh mignon. Ah ok d'accord. Eh je l'avais pas vu celui-là. Get ready. Ah franchement. Non franchement c'est mignon. On va pas se cacher c'est mignon. Ok j'ai rien à dire. C'est pas du tout mignon. Wesh. Attends mais attends. Est-ce que c'est normal qu'on passe d'une mauvaise qualité à une bonne à chaque fois là ? Ils sont combien ? Il y en a combien ? Non franchement je valide. Le jeu honnêtement je donne mon avis il est pas ouf. Moi j'aime pas. Personnellement j'aime pas. C'est pas mon truc, mon style de jeu. Mais franchement le trailer meilleur que celui de FNAF 2. Et je rigole bien évidemment. Reste dans la vidéo frère. Oh boy. Est-ce que c'est moi ou dans FNAF 600 Locations il y a un filtre bleu ? Un peu comme... Ouais tout est bleu en fait. Fun Time Foxy. Balora bien évidemment. L'animatronique le plus adulte de tous les adultes. Fun Time Freddy. Qui est totalement fou dans sa tête et sans son bonbon il devient complètement parano. Et bien évidemment, Circus Baby, la toute nouvelle dans le lot. Sister Location. Waouh. Moi je donne mon avis c'était l'un de mes pires FNAF. C'est bon pour vous ? C'est pas que je trouve que le jeu est nul ou qu'il n'apporte rien au lore. Au contraire le jeu est très bien. Euh... Il apporte beaucoup beaucoup au lore. Non en fait c'est juste que le jeu je le trouvais vraiment moche. Genre euh... Les animatroniques je les aimais pas. J'aimais pas non plus le gameplay. J'aimais rien en fait. J'aimais rien. J'aimais rien. Voilà je le dis. Aujourd'hui je commence un peu à l'aimer évidemment. Parce que c'est un jeu qui... Comparé à ce qu'ils nous sortent maintenant est incroyable. Mais ouais pour l'époque moi j'aimais pas Sister Location. J'suis désolé. Passons à Five Nights at Freddy's 6. Alias... Euh... FNAF Simulator. Ouais. Ok 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 nickel nickel. On aurait les enfants. Ok après il se passe... Ok il se passe quoi là ? J'l'ai jamais vu ce trailer. Pour ceux qui se posent la question. Et celui de FNAF 5 aussi. The Bill comme du. The Bill comme du. Ça c'était vraiment... Ça honnêtement quand j'ai vu le labyrinthe. Dans le jeu j'étais en mode... Ah ouais je suis tombé dans quel jeu là ? Ça j'étais un peu moins fun. Ça j'avoue j'étais un peu moins fun. Mais ouais mais en fait c'est ça que moi j'aimais pas trop de FNAF 6. C'est le fait de faire sa propre pizzeria. Vraiment j'avais la flemme vraiment. Je comprends le délire de faire sa propre pizzeria. Mais moi franchement c'est pas un truc qui m'attire vraiment dans ce FNAF. Ouais. Ah ça c'était fun. Ça non. Ça c'était cool franchement. Ah non non non. Ça c'était pas mal. Le truc vraiment qui me dérangeait c'était de faire sa propre pizzeria. Et je trouvais que les screamers étaient moins effrayants qu'avant. FNAF PIZZERIA SIMULATORS Disponible sur App Store et Google Play. Ça c'était nouveau par contre. On passe directement au banger suivant. Là on commence à remonter dans mon estime avec L.Ted. Encore une fois un banger. On va bien voir ce que ça va donner. Mais en plus là c'était la première fois où ça sortait en réalité virtuelle pardon. Ah franchement. Ah c'était pas mal. Malheureusement j'ai jamais pu y jouer en VR. Mais le jeu était vraiment incroyable. Ah c'était vraiment sympa. Et dire que ça fait quoi 5 ans maintenant ? Pardon. Attend fois c'est tout. Ah ouais moi je m'attendais à être qu'il y a plus de trucs. Attendez. Ok. Ok. Là celui-là il dure plus longtemps. voilà là j'aime mieux l'arrivée de glisse trap aussi c'est vrai je l'oublie tout le temps celui là master class non bonnie laisse moi tranquille on était littéralement dément à la nostalgie les gars franchement à la ça me touche en plein coeur là vraiment fnaf elle pointait de mobile le jeu est sorti sur mobile non c'est faux ah ouais alors le jeu est sorti sur mobile mais j'étais même pas au courant frère alors c'est vraiment moche c'est vraiment moche bah après c'est normal c'est sur mobile mais franchement banger je savais pas qu'il était sorti sur sur comment s'appelle bas sur mobile étant donné que le jeu est quand même sorti sur play vr ok on passe maintenant à un spin off du nom de freddy in space 2 alors je sais pas où est le 1 on va bien voir en 2016 le monde a changé un jeu a changé le monde pardon il changeait de way we view our universe ah ouais ça c'était quoi ça ah mais ça c'est freddy in space 1 non mais oui mais oui mais oui ou alors c'est fnaf world ce jeu est probable ce jeu est probable ce jeu est probable c'est pas une vibe de fnaf security breach non ah non même pas peut-être pas non non j'ai rien dit en fait ok bah en fait j'ai pas trop connu freddy in space donc je peux pas trop vous donner un avis dessus j'ai jamais joué mais franchement de ce que je vois ça aurait pu être un bon jeu auquel j'aurais pu passer des heures dessus mais ça n'est pas arrivé on passe à la suite avec five nights at freddy's security breach security breach attend quoi déjà peggy 18 oh wow vanille ça c'est la voix de vanille on est d'accord avec moon en haut ah je l'ai jamais vu celui là on va jouer pour toujours intéressant ah franchement même si y'en a qui l'ont pas apprécié vous pouvez pas mentir que le gameplay était incroyable oh wow elle vous a trouvé et elle vous a pas manqué five nights at freddy's security breach ok ok bah franchement dites moi pourquoi vous aimez pas fnaf security breach je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas moi franchement bah c'est un fnaf que j'ai bien apprécié malgré qu'il ne faisait pas peur je vous l'accorde mais on va pas se le mentir qu'en terme de gameplay c'est le meilleur qu'ils ont sorti les gars en free room et tout c'était incroyable oh wow en fait c'est une traîtresse ou c'est pas une traîtresse elle au bout d'un moment freddy fazbear pizza plex ah ils ont du flou quand même en ouais je suis à fond dedans wesh alors ça c'est l'endroit qui m'a le plus traumatisé de toute ma vie ça c'est menti ça la voix ça c'est la voix de menti ah franchement non franchement non franchement non c'est une dinguerie quand même seuls les goutts ont connu et ont vu le gameplay avec polo et ouais mon gars on est là ou pas je m'en souviens je jouais à ce jeu et en même temps je suivais le gameplay de polo ah non c'était masterclass quand même tu me fais peur frère on passe maintenant au trailer de five nights at friday security bridge ruin et celui là pour le coup il me semble que vous l'avez plus préféré que fnaf security bridge moi franchement j'aime les deux hein peut-être une petite préférence à fnaf security bridge mais ouais le ruine est au même niveau quasiment même au même niveau en fait arrête de mentir tu es un menteur Grégory tu mens je sais que c'est le mimique qui parle arrête de mentir arrête de rentrer dans ma tête ah là là ah c'était pas mal aussi hein quand même bah frère tu veux qu'il coure ou c'est même pas lui alors cet endroit là avec menti il était vraiment chiant la ferme espèce de manipulateur de mimique de Kral elle pointe tête 2 on est dans fnaf c'est sur location nous j'aurais bien aimé de voir à la place de ce mec fun guy ah là là et dire et dire que je n'ai toujours pas joué à ce banger je sais que c'est un truc qui va vous faire plaisir alors pourquoi pas faire une petite réaction au secret du mimique ok 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 bah j'ai déjà fait une dizaine bah pas une dizaine j'abuse mais j'ai déjà fait des vidéos théorie et tout ça alors est-ce qu'ils vont faire du free room du point and click est-ce que ça va apporter au lore est-ce qu'on va avoir de nouveaux animatroniques ah là là franchement le jeu est rempli de c'est ça que j'aime bien avec fnaf c'est que là vu qu'on a des nouvelles infos sur de futurs prochains trucs sans trop nous donner d'infos en même temps on se pose trop de questions il y a trop de théorie qui vient et au final on est jamais trop déçu voilà les amis c'était le dernier trailer de la charlist le dernier de cette vidéo dites moi ce que vous en pensez quel est votre animatronique préféré est-ce que ça vous a évoqué de la nostalgie est-ce que bah je sais pas moi est-ce que vous avez des bons souvenirs ou pas là et c'était pas aussi à me dire quel est votre fnaf que vous détestez le plus moi bah je dirais que c'est fnaf 6 et pour mon fnaf préféré je dirais que c'est fnaf 4 ouais en gros c'est ça aujourd'hui je voulais faire de la react et franchement je suis pas déçu comme je l'ai dit au début de la vidéo je voulais faire un truc sur les VHS ou les animations mais franchement ça me bottait pas trop et là là franchement ça là je suis bien là là je suis bien en tout cas j'espère que vous avez pas oublié mais faut me dire quelles sont ces deux animatroniques en commentaire à liker et commenter partager à mettre dans la cloche de notification pour n'arrêter aucune de mes vidéos ce serait dommage et sur ce votre capitaine vous laisse sur ça ciao ciao